La décision a été actée au Conseil Général en milieu de semaine, donc il y a à peine deux ou trois jours. Vous savez qu'il y a une association qui s'est créée et qui s'appelle l'Ourc en mouvement, avec toute une série de transformations le long du linéaire du canal de l'Ourc, depuis Paris jusqu'à ce grand, alors les tronçons différents seront aménagés en fonction d'objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes. La ville de Bondy est en train d'essayer d'aménager les berges, mais ils ont un certain nombre d'entreprises qui sont installées, les pavillons-sous-bois aussi. Si on va jusqu'à la hauteur de Bobigny et au-delà de Bobigny, évidemment le canal de l'Ourc, là, a une fonction économique très importante et de gros investissements vont être mis en œuvre par les différentes villes, et notamment l'intercommunalité d'Est Ensemble, pour pouvoir justement aménager tout ce linéaire. Pour ce qui concerne la vie d'Aulnay, l'aménagement a déjà été fait, comme vous l'avez vu, les berges sont aménagées pour des loisirs. Et donc nous allons développer l'activité de loisirs et l'activité culturelle. Donc nous verrons comment, par exemple, pour le festival d'Aulnayol Blues, c'est un peu ennuyeux parce que c'est le mois de novembre et que le canal de l'Ourc, les berges du canal de l'Ourc au mois de novembre, il n'est pas évident qu'on puisse s'utiliser. Mais on aura d'autres occasions, avec le CREA par exemple, de pouvoir mettre en œuvre, sur les berges du canal, un certain nombre d'activités. Mais surtout, 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 l'accord de principe du Conseil Général a été donné, on l'avait demandé à plusieurs reprises, c'est le fait que, vous savez, la direction départementale de l'équipement a cédé un certain nombre de terrains au Conseil Général. Et notamment, à quelques pas d'ici, juste derrière, là, il y a les anciens bureaux des archives départementales qui vont être déplacés. Et donc, l'objectif, c'est de faire un établissement culturel, au point de plus, dans la ville, qui sera ici, qui aura vocation, en hiver, alors le thème n'est pas encore complètement fixé, mais d'être un musée de l'image. Quand je dis un musée de l'image, c'est un musée moderne de l'image. Donc, en fait, une promotion de l'ensemble des techniques de l'image, qui sont les grandes techniques modernes de l'image. Et peut-être, en été, il faudra voir l'aménagement, on est en train d'en discuter, l'aménagement qui permettrait, pendant la période d'été, d'en faire une guinguette, tout simplement. Ce qui viendrait compléter, évidemment, les activités que le Comité départemental du tourisme met en œuvre, quelques dimanches par été. Oui, c'est ça, c'est de reprendre la vieille tradition du siècle du chat qui pêche. Tout ça, évidemment, en concertation avec les voisins, il ne faut pas que ça nous jette trop. Enfin, bref, on est en train d'y réfléchir. Plus, en tout cas, le projet est acquis, il est maintenant à la réflexion opérationnelle. Voilà. Voilà, et juste un dernier petit mot. Voilà, je voulais saluer les voisins du canal, qui sont présents aux différents conseils, au conseil du canal, des voisins. Et rappeler, j'oubliais de dire, il y aura, à partir du 10 juillet, une importante activité sportive, nautique, qui sera présentée juste ici, par le service des sports de la ville. et venez, venez, parce qu'il y a un canal et plein d'activités pour les enfants et les adultes. Ce sera un très, très bel été pour nous tous, pour vous tous, je l'espère. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.